salut à tous et à toutes c'est leo et van donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous créer un tuto comment faire ses propres sushis maison vous verrez que c'est très très simple bien sûr il faut avoir le matériel allez on se retrouve tout de suite après générique je vous souhaite à tous à toutes un bon visionnage pour ce tuto il vous faudra bien sûr un couteau une planche à découper mon frère il a acheté ce kit un sushi à Auchan j'ai acheté du saumon vous pouvez prendre d'autres poissons aussi moi là c'est le saumon fumé que j'adore et j'aime pas manger cru je préfère que ça soit fumé après chacun ses goûts de l'eau dans une casserole donc du coup j'ai mis un peu d'eau chaude en fait pour faire une cuisson rapide un peu de sel et bien sûr ouais je vais utiliser un petit peu des gants d'accord et ma balance suffira juste tout simplement pour pour les quantités voilà donc du coup moi le truc que je vais préparer d'abord bien sûr c'est le riz parce que le riz ça me dit que c'est au niveau de la cuisson c'est 10 minutes il faut d'abord laver le riz c'est marqué dans un outil juste là je vais laver le riz à plusieurs reprises d'accord donc dans le kit y'a tout hein vous avez trois feuilles d'algues de nos riz mais ça moi particulièrement moi j'aime pas vous avez du riz à sushis mais du coup c'est une petite quantité la sauce soja la sauce wasabi la sauce gingembre il y a une natte de bambou et une paire de baguettes moi j'adore utiliser les baguettes chinoises donc là je mets du riz on a vu qu'on est 2 largement voilà quand on est 2 ça suffira largement je nettoie comme ça vous voyez tout simple il faut nettoyer le riz il faut le faire au maximum trois fois d'accord on veut pas que l'eau elle soit comme elle est là dans la vidéo que vous voyez d'accord elle est toute blanche voilà on veut que l'eau elle soit claire donc je nettoie le riz tranquille je vais le faire trois fois d'accord donc on revient tout de suite après je reviens d'accord donc voilà j'ai rincé et j'ai mis de l'eau dedans je vais mettre un peu de sel pas beaucoup équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe d'accord et puis ça on va le porter à ébullition on veut que le riz et bien il soit cuit donc vous laissez bouillir pendant 5 minutes et après pendant 12 minutes et laisser reposer pendant 10 minutes et après voilà on va passer au niveau de la préparation du saumon donc la préparation du saumon moi j'aime bien me laver les mains et après hop mettre des gants c'est ce que j'ai fait et là je mets des gants parce que le saumon c'est très très gras après chacun fait comme il veut je pense que dans les sushis de mon frère je vais mettre des autres de nourrit je sais qu'il aime bien qu'il faut ça c'est des abeaux de nourrit vous voyez il y a une petite sushis ça va être à peu énormément ça c'est euh c'est la palette que je vous ai dit les fameuses baguettes voilà voilà la sauce wasabi bon c'est très spécial c'est vraiment piquant là c'est le saisonnement pour le riz c'est le vinaigre de riz ça et ça c'est la sauce soja voilà pourquoi mon frère il m'a dit de pas en acheter j'allais en acheter en plus voilà le kit est déjà tout prêt vous pouvez l'acheter aussi dans l'amazon et mon frère il l'a acheté à Auchan ça va ça va ça va ça va coûter pas cher pour un kit un kit 8 euros 8 euros 8 euros 90 ça va c'est pas cher hein donc ça fait un petit c'est plus beaucoup plus cher quoi je crois donc du coup notre 1.000 saumon on s'est déjà prêts découpés mais bon euh pour faire les les tranches il faut les recouper comme il faut donc hop le préféré poisson de tout le monde euh non pas celui de maman maman elle elle a horaire du saumon on a bien bouffé l'autre fois ouais cette attaque il lui a fait manger euh le saumon mais je comprends pas ma mère c'est c'est vitamine D dans le dans le saumon enfin c'est c'est excellent quoi le saumon par contre on va pas manger un poisson à deux nous deux on va pas manger un poisson qu'on déteste ça par contre ouais ma mère elle adore la dorade euh dans les sushis des mamans ils mettent de la dorade euh mais c'est la première fois que je fais des sushis donc je sais pas ce que ça va donner on verra au moment de la dégustation voilà c'est tout cassé ça ça se casse tout voilà voilà c'est plus de ça ma mère elle me suit sur youtube donc euh si elle voit ça elle va j'ose même pas imaginer la tête de ma mère je pense qu'elle va le voir parce qu'elle fait pour mardi et elle rentre que jeudi que jeudi la mère de ses vacances ouais on est mis des petits morceaux pour lui vous les laissé de côté d'accord vous avez des morceaux qui sont cassés vous prenez juste les grands pourtant vous pouvez prendre des crevettes aussi hein mais ça c'est pour faire les makis je crois j'aime ça moi je prends jamais jamais de sushi au resto japonais enfin euh royal chin je sais pas si vous voyez euh un fermini pour ceux qui qu'ils habitent aux alentours euh je prends jamais là-bas euh les sushi quoi c'est toujours mon frère qui prend ça moi je prends toujours les beignets de de crevettes moi je prends aussi les sèches une fois j'ai pris une sèche des sèches il y avait des sèches là-bas je prends toujours des beignets de crevettes des chips des beignets de poisson enfin je sais pas les nems comme elles sont bonnes ah les nems oui parce que ouais ils sont bonnes moi j'adore euh leurs nems c'est délicieux leurs nems par contre mon frère lui il prend toujours quand il y va il prend toujours euh sa viande là sa viande il va vers les 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 cuistots et il demande sa viande quoi moi j'y vais pas parce que tout simplement euh voilà en tous les cas euh la viande j'essaye euh c'est comme le poisson euh ma diététicienne elle m'a dit euh devenir végan c'est c'est compliqué parce que tout simplement euh on a besoin de protéines ouais et malheureusement je n'ai pas droit au soja donc euh moi je on a pas du soja voilà voilà le poisson vous voyez là il est bien vous voyez après euh il y a d'autres trucs que je peux faire euh comme tuto ou ou recette j'ai prévu que la recette de dimanche là d'accord dimanche 13 je vais faire une paella en dédicace euh à quelqu'un qui m'est cher qui est espagnol donc du coup voilà en tous les cas j'espère euh j'espère euh bien que ça va lui plaire en tous les cas voilà je ne vais pas faire la même bêtise que que l'homme de d'un ami à moi quoi quoi qui avait mis du vin blanc c'est ce qu'on avait ressenti dans la paella il avait vraiment mis du vin blanc dans la paella et ses lasagnes c'était euh j'étais à deux doigts de vomir quoi donc euh voilà voilà donc je vais attendre juste que le riz il soit cuit et puis je reviens donc voilà le riz il est prêt voilà on va aller mettre ce petit sachet d'assaisonnement hopi donc ça je crois si je ne me trompe pas ça permet au riz de coller pour les sushis c'est à peu près comme une sauce à neige là ça c'est une sauce à neige je ne le fais pas à la main parce que tout simplement c'est encore chaud vraiment il faut que ça ait du goût donc mettez du sel c'est important donc je vais faire les les c'est pas des sushis pour mon frère c'est des maquis j'ai coupé son saumon ilo et ici là c'est le mien feuille d'aggles de nori oula tiens tu peux me l'ouvrir ça mais là je crois que j'ai déchiré une faille d'aggles de nori là c'est très très fragile les failles d'aggles de nori je suis désolé après vous avez d'autres failles d'aggles de nori d'accord vous trouvez ça dans un magasin asiatique de votre supermarché préféré il fait que d'aggles de nori ça apparemment pour faire du saumon du saumon vegan ils prennent ça ils prennent ça et ils mettent ils mettent les carottes en fait si vous voulez que je fasse du saumon vegan n'hésitez pas je vais je peux tester parce que quand j'étais au foyer on avait fait une soirée sushis et c'était dégueulasse quoi il n'y avait pas de goût sur les nems enfin les sushis plutôt et j'ai pas aimé la faille d'aggles de nori parce que franchement c'était pas très bien fait je vous l'avoue c'est pour ça que j'étais dégoûté c'est comme les petits pois je suis dégoûté parce que tout simplement une personne de ma famille met du curry de partout donc j'ai été dégoûté par les petits pois donc mon frère et ma mère essayent de me faire manger des petits pois carottes impossible vous pouvez demander à mon frère c'est impossible un jour je t'ai fait manger des petits pois oui mais là maintenant c'est plus possible de me faire manger ça c'est plus possible du tout ça va les haricots moi j'aime bien les haricots et la tomate par contre moi j'aime bien quand tu les fais comme ils sont bons mais les petits pois carottes c'est plus c'est plus du tout mon fort j'en mangerai plus du tout le pâtisson je peux retester le pâtisson parce que je sais très bien que je suis allergique à la farine et non pas au pâtisson je peux retester de faire la recette de de la femme de mon gîte que je suis allée à l'époque mais pourquoi ça te faisait quoi une pâtisson ? non non en fait elle avait préparé une tarte avec à base de farine une tarte non mais ça te faisait quoi ? ça te faisait comme maintenant une plaque ? comme maintenant et t'arrivais à respirer ? ben oui c'était une allergie au gluten en fait et quand je suis allé au foyer ils m'avaient préparé des quenelles avec des champignons c'était des champignons et des quenelles aux champignons quoi et dans les quenelles il faut savoir qu'il y a de la farine malheureusement et j'ai cru une seule seconde que c'était que c'était bien sûr les champignons j'ai remangé des champignons et non c'est pas les champignons c'est bien sûr la farine que je suis allergique gluten donc voilà vous voyez ? j'ai réussi il reste quelques feuilles d'oeufs de nori on est parti un petit peu histoire que ça soit bien et là on va faire comme ça c'est comme ça ? voilà et maintenant maintenant après tu mets deux trucs voilà et là t'appuies t'appuies allez t'inquiète bon mes maquis sont ils sont très très gros regardez ce saucisson il est très très gros on va essayer de on va laisser on va se lever c'est la première fois donc du coup c'est pour ça que je dis c'est un tuto là je compresse je compresse vous voyez comment je fais un saucisson il est magnifique je rentre le résultat au monde et voici donc du coup après hop vous coupez ça fait des maquis mais bon après hop je vais passer au mien donc je mets ça de côté je vais passer au mien mais par contre là je pense tu pourras refaire si tu veux le tournoi donc je vais passer au mien et là je suis obligé de prendre les gants parce que tout simplement c'est chaud encore je vais passer au mien j'ai eu l'odeur c'est un l'odeur oui c'est le il a eu de nourrir moi j'aime pas je vais l'odeur j'ai eu l'odeur et chacun ses gants mon frère il aime bien c'est parti donc du coup je vais en prendre un petit peu je tasse donc là vous voyez pas mais je tasse comme ça j'ai une boule et après je ramène le sushi donc moi je préfère faire les sushis comme ça voilà voilà ma parole il est bien fait là on met une tranche de saumon j'ai trouvé une belle tranche de saumon voilà regardez 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 ce magnifique sushi on en refait un autre d'accord on prend un peu de riz là on fait une boule là on fait une boule on fait une boule et là on forme on forme le sushi tout simplement on tasse on n'hésite pas de tasser c'est important voilà et là on met le saumon voilà voilà on se retrouve pour la dégustation donc voici la dégustation de mes sushis bien sûr je prends pas de sauce soja d'accord je prends pas de sauce soja j'ai essayé d'ouvrir mes baguettes hop et voilà donc ce que j'ai compris voilà vous avez les traits ici là pour vous repérer déjà c'est tout simple je dis tout simple je connais en gros vous avez vous faites la pince ici vous prenez là vous faites la pince voilà vous faites une pince en fait ce doigt donc regarde regarde bien frérot je vous apprends en même temps à utiliser des baguettes moi j'ai appris comme ça donc du coup vous avez le pouce ici vous avez votre doigt là voilà comme un silo d'accord ou comme un crayon et vous vous prenez l'autre baguette et c'est ce doigt là qui bouge voilà donc je vais essayer de prendre un plus petit oui il laisse vite se tomber après vous avez deux techniques en fait mais regardez sur je crois que mon riz il est pas bien collé bon mon riz il est pas bien collé bon bon et je préfère pas les baguettes en bois moi je préfère les autres c'est parti mon petit sushi je vous montre je vous montre voilà humm très bon avec le saumon fumé ça passe moi je pourrais pas aller les poissons crus moi je pourrais pas j'y arriverais pas humm trop bon on se retrouve pour la fin merci à tous à toutes d'avoir visionné cette vidéo comme d'habitude si ça t'a plu n'hésite pas à venir lâcher un pouce bleu pour me soutenir à venir t'abonner également pour me soutenir à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos à partager autour de toi à commenter pour me soutenir à commenter tes prochaines idées de vidéos que tu veux que je réalise et bien sûr on se retrouve pour le clip jeudi pour le clip je te rassure en dédicace à ma cloche bisous à tous je vous souhaite à tous à toutes un bon appétit